Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant des Copos. Hop hop hop, juste avant de continuer, je voudrais vous faire passer un message que j'ai enregistré à la fin de cette vidéo. On y va ! Vous savez, j'adore les produits Rally et j'ai du coup décidé de travailler un petit peu plus étroitement avec eux. Nous avons essayé de mettre au point quelque chose qui pourrait vous faire plaisir à vous aussi. Et donc nous avons décidé de faire une boutique un petit peu spéciale chez Rally, qui est la boutique spéciale Instant des Copos. Alors au final, ce n'est pas juste une boutique aux couleurs de l'Instant des Copos, c'est bien plus que ça. Vous avez des tarifs spéciaux comme ça toute l'année. Donc voilà, je vous redirige vers une petite vidéo explicative juste ici. Là, je vous mets une petite fiche là. Où je vous explique le concept de façon un petit peu plus approfondie. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous y trouverez votre bonheur. Allez, on reprend la vidéo, c'est parti ! Vous vous en doutez sûrement, mais entre Youtubers spécialisés dans le DIY comme moi, on se connaît tous. Il nous arrive d'échanger parfois, et dernièrement, mon ami Renaud Boisor nous a soumis une petite idée. Il nous a mis au défi, cette création bois, Samuel Mamias, Laurent Jacquet, enfin tous les Youtubers qui postent assez régulièrement sur la plateforme, nous ont construit une petite boîte en bois à notre sauce. Donc c'est ce que je vais réaliser aujourd'hui. L'Instant des Copos, c'est parti ! Comme au début de beaucoup de mes projets, je commence par me faire une représentation en dessin ou 3D de celui-ci. Puis je commence par sélectionner mon bois. Pour ce projet, je sors donc mon plus beau noyer que je vais combiner avec du tulipier. Je commence par découper le tulipier qui me servira à faire les plus petits côtés de la boîte. Pour obtenir de fines planchettes, je la passe d'abord à la dégauchisseuse, puis à la raboteuse. Comme elles sont destinées à faire une jolie boîte, j'applique plus de soin à la finition. Du coup, je prends le temps de les raboter finement à la main. Je sors donc mon beau Rally 260 et prends le temps de bien raboter pour obtenir une finition parfaite. Ceci étant fait, je peux attaquer maintenant avec le noyer, auquel j'applique exactement le même traitement. Je ne l'avais pas montré avec le tulipier, mais évidemment, je prends le temps de refendre à la scière vraiment mes planches pour en obtenir de plus fines. Et après ça, je les recoupe finalement à leur bonne dimension. A l'aide de ma défonceuse sous-table, je prends également le temps d'usiner quelques feuillures, histoire de pouvoir assembler tout ça. Je prends le temps également d'usiner une feuillure pour y mettre le fond de la boîte. Et en parlant du fond, j'entreprends de fabriquer celui-ci. Et là, c'est vraiment les mêmes étapes qu'avant. Et la magie d'un rabot, c'est qu'à la fin, on ne voit pratiquement pas la jonction là où c'est collé. Je recoupe ensuite le fond à ce que je croyais être la bonne dimension, mais je me suis aperçu plus tard, vous le verrez, que j'ai fait finalement une erreur. Je continue donc en y faisant une feuillure pour intégrer mon fond à ma boîte. Et là, en voulant assembler la boîte, je me rends compte que mon fond est beaucoup trop petit par rapport aux dimensions réelles. Je dois donc réparer mon erreur. Après avoir redécoupé ma planche au niveau de la jonction de collage, j'y intègre deux baguettes de noyer séparées d'une lamelle de tulipier, histoire de créer un contraste. Et une fois sec et arrasé, je peux enfin recoller ma boîte. Une fois mon collage sec, je peux continuer mon travail. Je prends le temps de tout bien arraser à l'aide de mon rabot. Ensuite, je peux attaquer le placage. Pour les parties noires, je décide de plaquer des feuilles d'érable teintées. Et c'est tellement fin qu'on peut très simplement les couper au cutter. Des planches de contre-plaqué me serviront à bien plaquer mon plaquage, si je puis dire. Pour éviter d'éventuelles mauvaises surprises, j'intercale entre une feuille de papier sulfurisé. Après y avoir collé un couvercle en noyer, j'arrase celui-ci. J'attaque ensuite le reste du plaquage qui est un petit peu plus complexe. Pour cela, je garde toujours mon dessin à proximité pour éviter de me tromper. Sous-titrage ST' 501 A l'aide d'une petite fraiseuse, j'attaque les parties du bois qui recevront un plaquage en feuille d'or. Ça permettra de donner une petite texture qui devrait être intéressante. Pour commencer, j'y applique d'abord une colle spéciale que je laisse reposer une quinzaine de minutes. Ensuite, je peux essayer d'y appliquer le plus délicatement possible ma feuille d'or. Quand j'étais tout petit, je rêvais d'être restaurateur et poseur de feuilles d'or. C'est donc un rêve qui se réalise en quelque sorte. C'est un travail extrêmement délicat et comme vous le voyez pour mon premier essai, ce n'est pas parfait. Viens ensuite l'étape qui me stressait le plus, c'est-à-dire ouvrir la boîte. Mais bon, ça s'est très bien passé là aussi, je n'ai pas dérapé. Cette grosse scie génère de grosses marques que je suis obligé d'effacer entre guillemets à l'aide de mon rabot. Mais bon, là aussi, c'était normal, je m'y attendais. J'arrive tout de même à obtenir un beau fini. Et voici le meilleur moment de la fabrication, celui où j'applique l'huile de lait, révélant ainsi la beauté du noyé qui contraste avec la feuille d'or. C'est magnifique. Voici donc le résultat que j'obtiens pour le moment. La boîte n'est pas finie, rassurez-vous. Je compte donc sur vous pour revenir voir la suite dans un prochain épisode de l'Incend des copeaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501